alors voilà l'ensemble de la récolte des tomates et puis la petite aubergine qui était prête à être cueillie donc après quatre jours d'absence je suis pas d'habitude j'y vais tous les jours et j'en ramasse quelques unes tous les jours là c'était pas le cas alors ici on a la prudence purple ici ce sont visiblement des tomates cocktail mais issus de semi-spontanées donc je me demande s'il n'y a pas eu hybridation parce que les pieds sont énormes par contre les tomates sont toutes petites ici c'est une tomate qui s'appelle double riche hyper riche en bétail carotène et en vitamine c très bonne là c'est la carreau riche qui est une tomate aussi pas très grosse mais très bonne très productive hans maris paste qui normalement est une tomate précoce mais chez nous elle n'a pas été si précoce que ça elle est même plus en retard que les autres la dinner plate qui est réputée pour être une tomate énorme on en a déjà mangé des beaucoup plus grosses ces deux là aurait peut-être mérité que j'attende encore un peu pour les cueillir parce qu'elles sont à mon avis un peu juste mais c'est pas grave et finiront de mûrir à la maison d'autres tomates jaune l'année jaune de belgique ici c'est du noir de crimée c'est la première noire de crimée des coeurs de bœuf rostova ici ce sont les petites tomates cerises blue pits dont je parlais dans l'autre vidéo donc avec une couleur indigo la violette elles sont très jolies au goût elles sont pas exceptionnelles mais elles sont très jolies et puis la dernière là c'est une tomate verte dont j'ai perdu le nom je ne me souviens plus quel était ce pied tomate verte voilà donc pour cette petite récolte après quatre jours d'absence on va se régaler je pense qu'il y en a une partie qui vont passer en coulis parce que ça fait beaucoup pour nous là on n'est que trois donc voilà bonne soirée